Bonjour à tous et à tous de jeuxvideo.com, bienvenue dans un nouveau gaming live dédié à Dark Souls Remastered, vous l'attendez depuis des mois et des années, et cet homme ici présent a pu essayer la version, on a pu jouer 30 minutes, on a fait les deux premiers boss, autant dire que c'est de l'archi connu pour les gens qui ont farmé Dark Souls à l'époque, Dark Souls est sorti en 2011 Panta, PS3, Xbox 360, c'est un jeu qui a été maintes fois rené, farmé, rené la taupe, modé sur PC d'ailleurs, on reparlera de ça d'ailleurs plus tard, et là Namco Bandai a annoncé un remaster du premier jeu, le voilà, on y joue, vous voyez que la création de personnages n'a pas beaucoup évolué, les visages sont toujours aussi moches, il faut le dire, Et surtout, ce que va apporter, qu'apporte cette version, on va essayer de répondre à ça durant ce gaming live, c'est avant tout les graphismes, tu aimes les graphismes, j'aime la fluidité, tu aimes les belles résolutions, et bien cette version est faite pour toi 1080p60 tenue, que ce soit sur PS4 ou Xbox One, Pro ou X, on parlera de la version Switch plus tard, parce que le jeu sort aussi sur Twitch, Sur Twitch, il sort sur Twitch aussi, parce qu'il sera probablement re-streamé, mais il sort sur Switch aussi, c'est un jeu qui a amélioré ses textures, c'est un jeu qui est plus fin, c'est un jeu où les effets de lumière, comme ici, tu vois, c'est un jeu qui suinte encore plus, alors ça n'a pas du tout altéré, si tu veux, la patte visuelle de Dark Souls, C'est toujours aussi glauque, c'est toujours aussi sombre, c'est exactement le même jeu, c'est aussi sur ça qu'on souhaite apporter des précisions, il y a 2-3 trucs, par exemple, tu peux claquer tes âmes en paquet, on montrera ça tout de suite après, mais en matière de gameplay pur, c'est exactement la même chose, Alors on ne sait pas si From Software a réservé aux joueurs des petites surprises, des petits boss bonus ou des trucs, non ? Je pense que si surprise il y a, ce sera peut-être 2-3 easter eggs dans des descriptions, des choses comme ça, je ne pense pas que ce soit plus loin, ils m'ont dit, enfin, Bandai Namco m'a dit qu'il voulait garder l'expérience la plus vanilla possible, donc on va quitter la première zone du jeu, On va quitter la zone, et on arrive donc à Lordran, et on voit aussi une meilleure distance d'affichage sur cette version, ce qui permet de prendre vraiment conscience de tout le boulot de level design de From Software, parce qu'on rappelle, par exemple, tu vois le pont en face, on va aller sur le pont, tu vois la forteresse derrière, on va aller dans la forteresse, donc ça permet de faire tout ça, c'est plutôt bien aimé, et tu le disais, il y a eu aussi des améliorations côté confort de jeu, C'est de l'ergot, on est du côté de l'ergonomie. Je te montrerai ça tout de suite après, il y a eu aussi des améliorations côté PVP, puisqu'à partir de Dark Souls 2 et Dark Souls 3 surtout, ils ont largement même amélioré Ils ont connecté le jeu ? Oui, surtout la manière de rejoindre tes amis ou des gens avec qui tu joues, puisque, là je suis tombé, c'est le fail absolument, lui aussi il a fail, puisque tu as maintenant dans le premier Dark Souls un mot de passe, tu peux accéder à des sessions privées, donc ça t'évitera de tomber avec n'importe qui, Tu as aussi le mode PVP qui passe de 4 à 6 joueurs, donc pareil, la méthode d'accès à ces sessions PVP, tu chopes un objet, c'était à titre je crois, que tu chopes beaucoup plus tôt dans le jeu Donc c'est vraiment, allez-y, faites-vous plaisir, le PVP de Dark Souls 1 est plutôt cool, il y a ça, le mode arène qui avait été introduit par Artorias of the Abyss est aussi facilité, on peut y accéder entre 2 équipes de 3 joueurs qui vont se friter, bref, ils essayent un petit peu de remettre au goût du jour le PVP de Dark Souls 1 Mais au-delà de ça, en matière de gameplay comme tu le vois ici, c'est la même chose, si vous avez poncé le premier Dark Souls sur console, Cette version sera pas du tout surprenante point de vue prise en main, par contre effectivement vous n'aurez pas les chutes de framerate qu'on connaissait à l'époque sur PS3, Xbox 360, qui était assez, assez costaud, assez gênante, notamment dans une zone comme Blyton qui tombait sous les 15 FPS, vraiment, c'était vraiment une zone déjà... En revanche du coup, si tu as un Dark Souls PC par exemple, que tu as modé... Si tu as un Dark Souls PC que tu as modé, est-ce que cette version va t'apporter beaucoup de choses ? Non ! Je te montre, avant de continuer ce débat, l'utilisation des âmes, on peut maintenant consommer plusieurs objets en même temps, Parce qu'à l'époque, il fallait faire beaucoup de mailing, cliquer, revenir, cliquer, revenir, il fallait faire une par une, c'était très pénible. Mais du coup, pour le... Pour le PCiste, du coup, qui avait à l'époque appliqué le patch, le DS fixe sur Dark Souls, parce que lorsque Dark Souls est sorti sur PC, c'était du 30 FPS 720p. C'était égal, hormis les problèmes de framerate, c'était égal à la version console de l'époque. Sauf qu'en moins de 24 heures, un petit malin a créé un patch, boum, le jeu était largement plus jouable sur PC, Et aujourd'hui, quasiment tout le monde, enfin, je m'avance un peu, mais en tout cas, ceux qui veulent s'y investir installent ce patch. Là, pour quelqu'un qui l'a déjà fait de cette façon-là sur PC, est-ce que ce remaster vaut le coup ? Honnêtement, c'est à vous de voir, si vous voulez refaire Dark Souls, oui, si autrement, contentez-vous de votre version, je pense que vous aurez quasiment la même chose. Là où, par contre, le jeu s'annonce plus sympathique, c'est peut-être sur Switch, finalement. Oui, oui, complètement. Puisque sur Switch... Dark Souls portatif, comme ça, là, ça donne envie. Il arrive en mode portatif, c'est exactement ça. Et oui, c'est là où le babelait, c'est que sur cette version remaster Switch, on est sur du 1080p, 30 fps en version docké, 720, 30 en version tablet. Donc, ce sera la fluidité du jeu de l'époque. Est-ce qu'on aura les mêmes réflexions, les mêmes... en termes d'esthétique ? Alors, on n'a pas vu le jeu, je ne veux pas m'y avancer. On ne peut pas s'avancer. On l'a vu tourner sur des salons via des vidéos, ça a l'air d'être assez correct quand même. Donc là, on arrive sur le premier vrai boss du jeu, tout va mal se passer. Évidemment. Juste pour montrer que les strats fonctionnent toujours, c'est le même jeu, donc si vous le connaissez, vous allez savoir tout ce qu'il faut faire. On peut toujours lui tomber sur le coin de la tronche et lui enfoncer notre épée, appliquer une résine de pain doré pour démultiplier les dégâts. Tout ça, les vraies strats. Le bonheur. On voit que le boss niveau fourrure et tout, tu vois, ça froufroute un peu plus. Ouais, un petit peu. Un petit peu plus, c'est pas non plus... C'est pas fou, mais... Honnêtement, c'est pas le remaster du siècle graphiquement. En fait, le jeu n'était pas moche, si tu veux. Ouais, mais il y avait beaucoup de rumeurs, tu sais, au début, qui disaient, oui, ils vont appliquer le moteur de Dark Souls 3. Ça va ressembler à Dark Souls 3. Non, non. Ça reste un remaster. C'est pas un remake. Il a fait n'importe quoi et je me fais punir. Avec quel talent. Je pensais que j'étais mort, mais je ne suis pas mort. Le joueur français. Ça reste un remake. Ils ont gardé l'expérience classique. Vous n'allez pas être surpris, étonné de ce que vous allez voir dans ce Dark Souls. Donc, remise à jour graphique, remise à jour... Le boss meurt, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Non, je t'assure vraiment. Tu me confieres. Mise à jour en termes d'ergonomie. Tout ça, on va le voir lors du test. Ça sort le 25 mai prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch un peu plus tard, du coup. C'est ça. Et Switch, je sais même si ils sont en même temps sur Switch. On le mettra dans la description, sous la vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous fait des petits bisous et à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouvelles vidéos. Ciao.